L'automne, c'est dans un mois, mais disons qu'on en a eu un bon aperçu depuis, quoi, deux jours, frisquet, encore ce matin, de la grisaille de la pluie. Jean-Philippe Bégin est météorologue chez Environnement Canada. Bonjour, M. Bégin. Bonjour. Parlons d'abord de la pluie. On en a eu combien de millimètres jusqu'à présent? Quelles quantités sont encore attendues? Bien, on a reçu, là, bon, 15 à 25 millimètres de pluie additionnelle, parce que, bon, en fait, ça fait plusieurs jours qu'il pleut. Bon, là, les précipitations vont cesser, là, incessamment, en tout cas, du moins, pour ce qui est des quantités appréciables. C'est surtout sur le centre du Québec qu'on va se tourner. Donc, il y a quelques précipitations à recevoir, près de 5 millimètres, encore quelques averses au courant de la journée demain, mais on n'accumule plus vraiment dans la région de Montréal. C'est vraiment plus vers l'Estrie, le centre du Québec, la Beauce, le Bas-Saint-Laurent qu'on va accumuler. Température très fraîche, là. En fait, on frise avec les températures records pour des bas maximum. Mais bon, il y a quand même de l'espoir, retour du soleil, des températures saisonnières à partir de vendredi, voire même estival, là, avec des humidex près de 30. À quel point on est en deçà des normales de saison en ce moment? Ah bien, c'est exceptionnel. On est dans le 2 % des températures les plus froides, jamais observé pour ce temps-ci de l'année. Donc, on regarde quelques journées qui précèdent, quelques journées qui suivent. Mais pour la journée d'aujourd'hui, on frise le record. Ça va être à voir si, à l'observation de 16 heures, on n'aura pas le 0,3 degrés de plus. Mais là, en ce moment, température maximale observée à Montréal, à l'aéroport, 15,3. Le record est 15,6. Donc, ça serait techniquement un record, mais ça reste à voir d'ici la fin de la journée. Est-ce que ce n'est pas particulier qu'on soit dans des records de froid, alors qu'on a l'impression qu'on est toujours à fracasser des records de chaleur, de mois en mois, le plus chaud, etc., et là, c'est complètement à l'inverse? Bien, c'est un retour du balancier, parce que depuis le début de l'été, plus souvent qu'autrement, on était au-dessus des normales de saison, voire même depuis, je vous dirais, pour avoir un mois sous les normales de saison, de façon globale, au Québec, il faut retourner au mois de novembre 2023. Donc, on est pratiquement au-dessus des normales, de façon générale, en moyenne, depuis le mois de décembre 2023. Donc, je vous dirais que c'est plus comme un retour du balancier. Est-ce qu'on risque d'avoir une autre vague de chaleur? On est, bon, le 21 août, d'ici à l'automne. Est-ce que c'est ce que vous voyez dans les cartes? Bien, rien de prévu comme chaleur significative à court terme, retour des températures saisonnières, voire tout à fait estival pour la fin de semaine, comme je l'ai mentionné. Quelques averses pour dimanche, ça pourrait limiter. la température, mais au courant de la semaine prochaine, la température toute à fait estivale, encore une fois, on va pouvoir en profiter. Mais pas de grosse chaleur de prévue à court ou moyen terme. Il faut comprendre que les journées raccourcissent à vue d'oeil. On ne perd que trois minutes par jour. Et on va perdre près de 6 degrés de température moyenne dans le prochain mois. Donc, la température maximale moyenne pour ce temps-ci de l'année, c'est près de 24 degrés. Mais dans un mois, ça va être 18. Bon, c'est un peu déprimant tout ça. Heureusement, l'été n'est pas terminé. C'est ce que vous nous dites. Merci beaucoup. Merci d'avoir été avec nous. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada